Nous allons parler dans ce cours de la répercussion de la vente de Youssef et de la peine qui a été causée à Yacob Avinu dans toutes les générations. C'est une partie des enseignements de Rav Yosho Pinto que je vais vous citer ce soir en français, et aussi quelques enseignements qui ont été écrits par son père Samuel qui sont fort intéressants. Je vous rappelle comme à chaque cours que c'est avec la permission et les encouragements du Rav que je fais ce cours. Et bien sûr avec Sabraha. S'il vous plaît, vérifiez bien que les micros et les caméras sont bien fermés et vous pourrez poser des questions à la fin. Si vous aimez le cours, je vous propose de diffuser le lien YouTube au maximum. Ce cours est dédié à la mémoire de ma mère, Aléa Shalom, Simon Mecha Batrahmuna, Lebet Cohen Solal. Je vais donc vous citer quelques enseignements de Rav Yosho Pinto et de son fils que j'ai puisés dans leurs livres, dans leurs cours, pour vous faire profiter en français et vous faire connaître les taurots de Choua Israël. Voilà, je vous en prie, il faut éteindre les caméras. Merci. Donc, le sujet, c'est les répercussions de la vente de Youssef dans toutes les générations. Et la question qui se pose, la première question, c'est en quoi nous sommes concernés ? Nous, on n'a pas participé à cette vente, c'est comme le faute du vaudor, on dit que dans chaque génération, on paye la faute du vaudor. En quoi sommes-nous concernés ? Quel rapport avec nous ? Alors déjà, avant de commencer, on va remettre en perspective, pour les personnes qui n'ont pas vu le cours Surveiller Chef, qui est disponible sur la chaîne YouTube, c'est le cours dont le titre est « Quel n'aura à l'Ila ». On voit là-bas dans ce cours comment Kachborko a organisé les événements pour amener les Juifs en Égypte. Et il s'est passé, malheureusement, ça s'est mal passé, ça s'est passé par une vente des frères qui se sont haïs, qui ont vendu Youssef, etc. Donc là, il faut aller voir, je propose celui qui veut d'aller voir le cours. Mais je vais un petit peu remettre un peu le cadre de la situation. On peut déjà se demander pourquoi Kachborko consacre quatre parachiottes à cette histoire de la vente de Youssef, la peine causée à Yaakov. Excusez-moi, je vous arrête votre caméra. Pourquoi Kachborko consacre quatre parachiottes à toute cette histoire-là de Youssef, de ses frères, Yaakov, la peine, etc. C'est les parachiottes de Vayeshev, Miketz, Vaygash, Vayri. Quatre parachiottes. Ça tourne autour de l'avant de Youssef, la déchéance de Yehuda, la descente des frères en Égypte pour aller à manger. Et Youssef qui met ses frères à l'épreuve. Excusez-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Voilà, Azak, je vérifie juste que les micros sont fermés, je m'excuse. Voilà, Marguerite, je vais vous m'ennuyer. Voilà. Donc, il y a eu une succession d'événements. Il y a Youssef qui met ses frères à l'épreuve. Il demande que Benjamin vienne, alors que c'est très bien, pertinemment, que ça va faire de la peine à son père Yaakov. Yehuda qui fait croire que Benjamin a volé. Yéhuda qui défend Benjamin, Youssef qui se dévoile. Les retrouvailles de Yaakov, de son fils Youssef. 17 ans de bonheur de Yaakov, durant lesquels, je vous fais remarquer que Youssef n'a pas vu son père pendant 17 ans. Il n'a vu que deux fois. Il aurait pu apprendre la Torah chez son père pendant ses 17 ans. dans Parashat Vayekhi, les fameux 17 ans. Yaakov a enfin été heureux. Il a retrouvé les 17 années, les 17 premières années qu'il a passées avec Youssef. Il aurait pu passer encore 17 années. Quand Youssef a été vendu, il avait 17 ans. Il aurait pu passer encore 17 années à enseigner la Torah à son fils. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que Youssef n'a pas voulu aller chez son père. Il n'y a été que deux fois. Il n'a vu son père que deux fois. Quand son père est arrivé, et une fois aussi pour que son père l'a fait venir pour qu'il bénisse ses enfants et pour lui donner le cadeau que les deux enfants vont constituer de tribus. Mais il n'a pas vu son père pendant ces 17 ans-là. Pourquoi ? C'est bien connu parce qu'il ne voulait pas que son père le questionne et lui dise « Comment tu es arrivé là ? Comment tu es arrivé en Égypte ? » Or, il y avait un chérem, il y avait une décision. Ils ont fait un bête digne, les frères, quand ils ont vendu Youssef. Personne n'en parle. Personne ne raconte. Donc Youssef aussi était tenu par cela. Il ne devait pas raconter à son père. Donc pendant 17 ans, il s'est privé de l'étude de la Torah auprès du Tzadik, la génération, pour ne pas dévoiler, pas faire de la Shannara encore une fois sur ses frères. Et à la fin, finalement, on a vu hier que les frères prennent peur au moment de la mort de Yaakov. Ils prennent peur, ils inventent un message faux. Ils inventent un message post-mortem de Yaakov qui dit à Youssef, ils font parler Yaakov, qui dit « Voilà, notre père nous a dit de te dire, pardonne la faute de tes frères. » Yaakov n'a pas dit tout ça, de toute façon, il n'était pas au courant qu'il y ait eu cette faute. Mais ils ont, par la peur, ils avaient peur que Youssef maintenant se venge. Et donc, par cette peur-là, ils ont été inventés cette histoire-là. Et Youssef en a pleuré. Il leur dit « Je ne vais rien vous faire, etc. » Et Youssef savait très bien que c'est faux, puisque son père ne savait pas. Bon, voilà. Donc, combien de parachiottes pour cette histoire de la vente de Youssef, la peine de Yaakov ? Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi la Torah, pourquoi Akash Burku a fait que, si longuement, on s'étale sur cette histoire-là, alors qu'on a des alakhodes, par exemple, dans la Torah, qui ne sont pas données ? Par exemple, prenez la Shrita. La Torah nous dit simplement, Akash Burku dit à Moshé Rabbeinu, « Tu feras la Shrita comme je te l'ai montré. » Et alors, il y a toutes des lois, combien de lois pour la Shrita ? C'est juste une phrase. Et là, on a quatre parachiottes sur Youssef, ses frères, Yaakov et la peine, etc. C'est quand même étrange. Et encore une autre chose qui est étrange, c'est qu'on voit que les frères ne demandent pas pardon. Ils disent, « Notre père nous a demandé de te transmettre le message que tu dois nous pardonner. » « Tu dois rien nous faire. » Mais ils ne demandent pas pardon. Et Youssef non plus. Ils ne pardonnent pas. Il n'y a pas une seule fois le mot Merkila. C'est quand même étrange. Nous, toutes les urgences, on nous demande, « Il t'a fait ça, pardonne, il t'a fait ça, pardonne. » Et voilà. N'ils demandent pardon et Youssef ne pardonne pas. Et pourquoi eux ne demandent pas pardon ? C'est bien connu parce qu'ils continuaient à croire qu'au moment où ils ont vendu cet enfant qui disait du Lashonara, qui se prenait pour une star, qui se faisait beau, etc. On a bien fait de le vendre. Il fallait intervenir. Il fallait le stopper, ce gars-là, avec ses rêves de royauté. Finalement, ça ne servait à rien. Mais encore une fois, au moment de la mort de Yaakov, ils ne considèrent pas qu'ils ont mal fait de le vendre. Mieux que ça, quand Rouven et ses frères sont en prison, qu'est-ce qu'ils disent ? Rouven, il dit, « Ava lachimim manachnou. » Nous payons la faute que nous avons faite avec Youssef de ne pas avoir eu pitié quand il nous a demandé d'avoir pitié. Il s'est mis à genoux pour nous demander pitié, etc. Mais ils ne disent pas la faute de la vente. La vente, on ne la regrette pas. Jusqu'à leur mort, il y a eu deux camps. Il y a eu les frères qui ne regrettent pas la vente, mais qui ont eu peur. Et Youssef qui était bon, qui ne s'est pas mangé sur eux. Excusez-moi, je coupe la caméra. Voilà. Excusez-moi. Et Youssef qui ne pardonne pas. D'un côté, on voit la Torah qui nous raconte des choses en allusion très courte comme ça, pour des choses importantes, pour la cache-route. Et toute l'histoire de Youssef et des frères, ça prend quatre parachutes. OK ? En passant, on voit qu'une marat intéressante qui dit qu'il y a un goï ou une goïa, je crois, qui demande au khachamim, il leur dit, il dit au khachamim, un tana ou un amora, il lui dit, cette histoire-là que Youssef n'a pas fauté avec une femme, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous qu'un jeune homme, vendu par ses frères, dans la détresse, dans un pays de débauche, comment voulez-vous qu'il ne faute pas ? La Torah, elle a arrangé l'histoire de Youssef, mais Youssef, c'est sûr qu'il a fauté. Arrêtez de nous raconter des histoires. Le khacham, il leur répond, il s'est marqué comme ça, il lui dit, écoute, viens, on va un petit peu avant l'épisode de Youssef. On va voir ce qui s'est passé. Juste avant l'histoire de l'épisode de Youssef, il a marqué que les frères ont dégradé Esav de sa position de chef, pas Esav, pardon, Yehouda. Et Yehouda, qu'est-ce que nous dit la Torah ? Littéralement, il n'a été qu'une prostituée. C'était Tamar, il y a plein d'explications là-dessus, etc. Mais il lui dit, tu vois, quand un homme fait une bêtise, on le dit. Excusez-moi, ce n'est pas une bêtise, il y a beaucoup à dire, et que j'ai beaucoup en train de préparer la vie de ma chère ici. Mais si on lit textuellement, la Torah n'a pas peur de dire que Yehouda, le chef, l'ancien chef d'Ebni Israël, a été avec une prostituée. Donc si la Torah dit que Yehouda n'a pas été, il n'a pas été, on n'a pas peur de dire les choses. Maintenant, ce cours que je vais vous faire, c'est donc la suite et la fin du cours sur Vayeshef, qui parlait de Kal-Noah Alila. On avait tiré quelques conclusions dans ce cours, que bien sûr, c'est une faute qu'on paye dans chaque génération, on va en parler longuement maintenant, mais on voit dans le premier verset de l'Aftara, rappelez-vous, on en avait parlé dans le cours, le premier verset de l'Aftara de Vayeshef, Akash Boko dit « Je ne pardonnerai pas qu'on ait vendu un sadique pour le prix d'une paire de chaussures. » Et bien sûr, là-bas, on parle de Youssef. On avait raconté qu'à la fin du Second Temple, un gouverneur ou un roi romain a voulu apprendre la Torah, il a fait venir les Chachamim, il est tombé sur un verset dans lequel les Chachamim, un verset d'Amishpatim qui dit « Celui qui vend quelqu'un, qui kidnappe quelqu'un et qui le vend, il est Chayab Mita. » Et quand il a vu ce verset-là, il a fait remplir une pièce entière de chaussures et il a demandé aux Chachamim « Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vend un juif ? » Comme esclave, il le kidnappe. Les Chachamim ont dit « Il est coupable de mort. » Il les a fait rentrer dans la pièce avec toutes les chaussures et il a dit « Qu'est-ce que vous avez fait avec Youssef ? » Qui a vengé Youssef ? Il a été vendu. Pourquoi on n'a pas tué les frères ? J'ai décidé que je vais vous tuer, vous. Et donc, c'est les dix Arugé Malchout et les dix Tzadikim qui ont été tués par la royauté romaine dont Rabbi Akiba, dont Rabbi Niam Yel, Rabbi Shmuel Kon Gadol, Rabbi Khan Yaben Teradion. Ils ont eu tous des morts terribles, terribles, terribles. Je ne sais pas le moment de rentrer là-dedans. On en parlera peut-être au moment des cours sur Tisha Béa Blinéa. Et donc, on voit que c'est quelque chose qu'Akash Borkou n'a pas pardonné. Et Rabbi Shmuel Kon Gadol, il y en a qui disent Rabbi Khanounia Ben Akane, qui est monté au ciel, un des deux, qui a demandé à Akash Borkou « C'est quoi cette histoire-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? » Qu'on veut tuer comme ça a dit Tzadikim. Et on lui a dit Akash Borkou, il a vu effectivement ça a duré plus que 800 ans entre la vente de Youssef, la peine à Yaakov et cette histoire-là des dix à Ruge Melchut. Et Akash Borkou leur dit « Je n'ai pas trouvé de Tzadikim aussi grand que vous pour revenir en réincarnation des dix frères et pour payer cette faute-là. Donc, vous allez payer maintenant la faute. Et donc, ils ont compris que ce roi-là, il est en fait l'instrument entre guillemets d'Akash Borkou pour réparer cette faute de Youssef à Tzadik et de la peine causée à Yaakov et la vente de Youssef. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui a eu de répercussions déjà graves. Et on avait dit aussi que le Zohar Kadoch disait que les 22 années durant lesquelles Youssef s'est éloigné de son père Yaakov Yaakov a eu une peine terrible, ça correspond aux 22 jours que chaque année on a de la peine nous de Ben à Metsarim. Les trois semaines plus le jour de Tisha B'Av, ça fait 22 jours. Il correspond aux 22 années. On avait dit aussi que Youssef avait supplié de ne pas le vendre. On dirait que Youssef ne pensait pas seulement à ne me vendez pas parce que je vais avoir un sale moment dans ma vie. Il pensait à eux. Il leur dit mais si vous me vendez vous allez revenir en Gilgoul. Ce n'est pas dit comme ça dans le Midrash. Mais il insiste tellement Youssef pour que la vente n'ait pas lieu. c'est beaucoup plus que son propre dessin qui est en jeu. Il voit quelque chose qui rentre dans l'histoire dans l'histoire juive dans nos gènes quelque chose qui va avoir des répercussions dans toutes les générations. On va en parler. Et il leur dit mais toi aussi tu vas payer. Tu vas revenir en Gilgoul. Tu vas payer cette vente-là. Et et donc il essaye de leur faire comprendre la gravité de leur acte. Et de génération en génération cette histoire-là se paye. Et Youssef déjà lui l'a payé. Il a eu 12 ans de prison parce qu'il a eu de l'achanara sur ses frères. Yaakov qui n'a pas freiné Youssef dans son l'achanara il a eu 22 ans de deuil. On va en parler. Et il paye ainsi les 22 ans aussi où il n'a pas fait du kavod à son père Israq les années où il était chez Laban. Yehouda qui empêchait Youssef de se marier jeune. Youssef s'est marié à 30 ans. Et bien lui le pauvre il s'est marié il a perdu sa femme il a perdu deux enfants. C'est terrible. Et il va faire quelque chose entre guillemets qui n'est pas tellement à son honneur d'aller avec une prostituée. Ça ressemble à la faute qu'il a entraîné chez Youssef de lui aussi de se trouver confronté à la débauche avec la femme de Poutifar. D'ailleurs on a lu hier dans Parachat Vayiri quelque chose d'incroyable que Yaakov quand il bénit Youssef il lui dit qu'il a perdu dix gouttes de semences au moment où il allait avec cette femme il n'a pas été mais il y a quand même dix gouttes de semences nous dit la Torah on l'a lu hier dans le Sefer Torah et à cause de ces dix gouttes de semences Youssef a eu il n'a pas eu douze tribus il n'a eu que deux fils mais les dix gouttes de semences auraient pu être dix enfants il aurait pu lui aussi avoir douze tribus ça c'est ce qu'on a lu hier dans le Sefer Torah et aussi on sait on avait dit dans ce cours-là Surveillez-Chef je dresse le tableau que dans chaque génération il y a dix tzadikim qui souffrent pour rien et il y a un en particulier qui est le Gilgul de Youssef a tzadik qui est jeté en prison etc. et c'est bien connu dans nos textes que Mashiach Ben Youssef ira en prison Mashiach Ben David aussi ira en prison etc. voilà on avait dit aussi dans ce cours que pourquoi cette accusation que les juifs font des matzotes avec du sang des non-juifs ras-ve-shalom pourquoi elle a la elle a la elle a la elle a la d'endure cette accusation-là on avait dit parce que ça s'appelle Aliladdam l'accusation de sang de sang rituel ça c'est connu il y a eu des centaines de juifs qui ont été tués à cause de cette histoire-là cette fausse accusation et il dit pourquoi cette histoire-là a eu tellement c'est rentré dans la tête des gouines qu'ils y ont cru et à cause de ça il y a eu des tas de juifs de le tuer parce que c'est exactement on paye encore la vente de Youssef qu'est-ce qu'ils ont pris ils ont pris la tunique ils l'ont mis dans le sang ils l'ont montré à son père est-ce que tu reconnais la tunique donc ça encore 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 il y a plusieurs façons cette cette chose-là on l'a payée finalement et voilà donc c'est pas simplement une histoire qui nous est racontée c'est des choses et c'est pour ça qu'à Cache-Bourcou on parle dans quatre parachiottes dans le détail parce que ça va avoir une influence sur tout l'exil on va en parler si Dieu veut donc j'avais terminé le cours sur Vayeshev dans lequel on disait que Youssef met un sac sur sa peau et sa triste s'il est en prison Jacob met un sac sur sa peau et sa triste parce qu'il croit que son fils est mort Youda met un sac sur sa peau parce que ses deux fils sont morts et il s'attriste etc Ruben met un sac sur sa peau parce qu'il n'a pas réussi à sauver Youssef parce qu'il a bougé le lit de son père et pendant ce temps-là qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu ? Il s'occupe de faire venir la Mashiach puisque quand Youda va aller avec Tamar c'est le début de la descendance de Youda et ça va donner le Mashiach à la fin donc ça voilà pour le cadre maintenant on va rentrer dans le vif du sujet comme le titre du cours l'indique les répercussions de la vente de Youssef et la peine de Youssef dans toutes ses générations donc déjà c'est très important de savoir que même si on lit dans une première lecture vous savez la vente de Youssef on peut l'étudier chaque année et c'est quelque chose de profond qui est très profond c'est pas quelque chose qu'on arrive à comprendre comme ça du premier coup moi personnellement chaque année on relit on arrive à voir des nouvelles choses dans les midrashim etc. pour voir la profondeur qu'il y a là-dedans mais déjà il ne faut surtout pas croire que les shévatim les 10 shévatim qui ont vendu Youssef c'était des gens cruels même si apparemment ça en a l'air ils n'ont pas eu piqué ils l'ont vendu etc. c'était pas des gens cruels on avait dit dans le cours sur Kalnora Alila que Akashburku a fait qu'il se trompe tout le monde s'est trompé dans cette histoire Youssef qui a mal jugé les frères qui ont mal jugé Youssef qui a raconté Youssef qui a raconté ses rêves qui a raconté tout ça c'est Akashburku qui a arrangé la situation pour nous faire descendre en vie d'accord ? c'est une sélection d'erreur des sadiques on avait dit dans le cours mais les frères ne sont pas des gens cruels eux ils ont fait selon leur vision des choses on avait dit ça dans le cours je ne vais pas réétaler là-dessus donc c'est des gens c'est des super tzadikim les frères et dans le Midrash Rabba 84 il a indiqué quelque chose d'extraordinaire le Midrash dit ainsi quand toi Akashburku tu as voulu tu l'as voulu et bien tu as mis dans les cœurs que les gens s'aiment et quand tu l'as voulu Akashburku tu as mis dans les cœurs que les gens se haïssent ce qu'on a dit Kalnoralila Akashburku il arrange que mais il n'empêche que c'est vrai que c'était pour réaliser le projet d'Akashburku de le faire descendre en Égypte et de réaliser la promesse qu'Akashburku à Favram Abinou qu'on va descendre en Égypte etc et Akashburku a fait bien même si ça a été dur que ce soit Youssef qui vienne en premier et qui ait une épreuve vis-à-vis de la débauche parce que grâce à ça les juifs vont pouvoir résister à 210 ans sans aucun juif qui faute avec une gueillère il faut le faire c'était très dur mais il a tracé la voie et on avait dit qui a donné la force au bnôte d'Israël de ne pas fauter c'est Sarah qui a été prisonnière chez Paro pendant une nuit et elle aussi elle a pas faute elle a donné la force aux femmes mais malgré tout c'est vrai qu'Akashburku rallie son plan mais la façon dont ça s'est fait ça se paye pareil pour Yaakov quand il a volé il s'est déguisé il a pris les bras à Esav Esav a pleuré ces trois gouttes de larmes que Esav a fait ça a versé ça s'est payé et après il a pleuré il a poussé un grand cri des larmes pareil Mordechai à l'époque de Esther avec le descendant de Esav Amman il va crier en fait c'est la forme c'est vrai qu'Akashburku a arrangé les événements pour qu'on descende en Égypte et que Youssef il vienne tracer la voie très bien mais la forme la forme a causé de la peine ça a causé de la peine à Youssef ça a causé une peine horrible à Yaakov on va en parler maintenant et ça c'est ça que l'on paye c'est cette peine que l'on paye maintenant c'est sûr Akashburku a voulu que pour ça pour nous faire descendre en Égypte mais la peine ça ça va être très grave et c'est ça que l'on va payer et c'est ça qu'Akashburku n'a pas pardonné la peine qu'on a causée à Youssef et surtout à Yaakov et comme on l'a dit tout à l'heure les frères ils se sont encore prosternés à la fin mais ça n'a pas calmé ils se sont prosternés ils ont dit pardon au nom de Dieu Yaakov pardonne mais eux ils n'ont pas demandé pardon mais malgré cela Akashburku est encore en colère de ce qui s'est passé comme on a vu l'histoire d'Aruge Malhut etc voilà ça n'a pas calmé la colère d'Akashburku dans les Yalkutsimounis il est marqué aussi que encore aujourd'hui cette faute-là de la vente de Youssef et de la peine de Yaakov est en suspens elle n'est pas encore réglée dans le Midrash aussi sur Michelet au tout début il est indiqué dans chaque génération la faute de la vente de Youssef se perpétue c'est-à-dire que se souvenir Akashburku en souvenir cette chose-là et c'est quelque chose comme une épée de Damoclet sur nous comme la faute du veau d'or vous savez bien que le veau d'or on dit que dans chaque génération même chaque peine qu'un juif a chaque souffrance qu'a un juif Akashburku distille un peu distille un peu la faute du veau d'or on va en reparler maintenant d'accord on commence le cours de Zatachem dans le livre de Meghala Moukot du rabbi de Habta il a indiqué ceci il y a une allusion aux conséquences de la vente de Youssef dans un verset qui nous dit celui-ci dans quand Reouven et ses frères se retrouvent en prison la première fois quand ils descendent en Égypte Youssef il leur dit vous êtes des Méraglines choisit en passant c'était effectivement ils vont venir aussi en Gilgoul dans les Méraglines il est mis en prison tous et c'est là que Reouven dit ils se sont dit l'un envers l'autre nous sommes fauteurs d'avoir pas écouté la peine ce que je vous ai dit tout à l'heure la peine de Youssef et dans ce verset-là il y a six fois la lettre Aleph qui se suit il y a marqué quatre fois la lettre Aleph la lettre Aleph c'est mille pardon pas quatre fois excusez-moi six fois et donc ça fait six fois mille pour nous dire dit le Maghala Moukot que pendant les jusqu'au sixième millénaire pendant tout le temps tout le temps tout le temps depuis que cette faute-là a eu lieu jusqu'au sixième millénaire c'est-à-dire maintenant nous pour nous on ne va pas arrêter de payer cette histoire-là et dans ces parachiotes aussi dans les parachiotes que je vous ai citées tout à l'heure il y a dix fois le mot Anachim je ne vais pas vous citer les versets mais Anachim on les a faits les Anachim etc. pour nous dire qu'il va y avoir dix hommes qui vont payer les Arugues et Malchut qu'on a dit tout à l'heure à la fin du deuxième temps mais aussi dans chaque génération il y a toujours des sadikim qui souffrent à cause de cette faute-là alors a priori c'est difficile à accepter pourquoi ? parce que nous pourquoi on irait nous payer cette faute-là de la vente de Youssef ? on n'a aucun rapport avec ça c'est une histoire qui s'est passée il y a 3500 ans on n'a rien fait nous pareil pour le vaudeur on peut poser la même question pour le vaudeur nous on n'a pas participé au vaudeur on n'a pas fait de l'idolâtrie on n'a pas vendu Chaz Bécholom notre frère on n'a pas fait de la peine comme ça comme ils ont fait les Shevatim à leur père alors pourquoi nous on devrait payer cette chose-là ? vous comprenez ? et pour le vaudeur les Chachamis m'ont expliqué que Moshé Rabbeinu a obtenu le pardon d'Akash Baruchou mais Akash Baruchou il a dit non je ne pardonne pas je ne vous élimine pas maintenant je ne vous tue pas maintenant mais dans chaque génération je vais distiller une petite goutte-là de cette punition-là au lieu de vous donner tout d'un coup et éliminer comme Akash Baruchou voulait au départ il a dit laisse-moi il a dit à Moshé Rabbeinu laisse-moi je vais les détruire tous et je vais reconstruire le peuple d'Israël à partir de toi comme on a commencé à partir d'Abraham et Moshé Rabbeinu il a insisté il tapait la tête contre le seuil il l'a insisté pendant 40 jours Akash Baruchou était en colère il a obtenu qu'Akash Baruchou ne détruise pas Amisraël la faute du veau d'or n'est pas effacée Akash Baruchou va les distiller dans toutes les générations bon pour le veau d'or je comprends mais la faute de la vente de Youssef quel rapport avec nous ? quel rapport avec nous ? alors ok on paye ce que nos ancêtres ont fait dans le veau d'or ok mais la faute de Youssef qu'est-ce qu'on a fait nous ? on n'a pas comme j'ai dit tout à l'heure on n'a pas fait des choses comme ça à notre père à notre frère on n'était pas là dans cette vente-là ok alors déjà on va lire un passage qui répond à cette question-là dans un livre qui s'appelle le Meshachachman qui est écrit par un rave qui s'appelait le Or Sameach que je vais vous lire maintenant ok et il donne la réponse pourquoi nous sommes concernés à cette chose avec de la vente de Youssef il dit comme ça il fait remarquer qu'à Kippour on dit quelque chose d'incroyable à Kippour on dit on le dit à Kippour il n'y a pas si longtemps on l'a dit et tu pardonnes au distribu quel rapport avec Kippour qui s'appelait le Meshachman qu'est-ce qu'a dit à Kippour à Moshé quand il y a eu le Vaudor il a dit je pardonne comme tu m'as demandé donc tu as pardonné tu pardonnes aussi on lui demande maintenant à Kippour encore on prie on demande à Kippour de pardonner les fautes la faute des dix tribus à Kippour au moment le plus solennel de l'année il faut croire que c'est important dans la vie juive ça dans la Torah regardez ce qu'il nous dit il nous dit si on voit dans la Vauda du Kohen Gadol le jour de Kippour on a dit il ne met pas des habits avec de l'or pourquoi ? parce que l'or ça rappelle le Vaudor ok ? et il ne met pas non plus le Éphod cette plaque là où il y avait dix pierres précieuses avec les noms des dix tribus parce que ça aussi c'est une accusation ça rappelle quoi ? les dix tribus ça rappelle quoi ? les douze tribus en fait mais il y a dedans les dix tribus ça va rappeler la faute de la vente de Yosef c'est pour ça que le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh il fait ça à Vauda de Kippour avec des habits simples blancs ok ? ni il a des choses dorées comme dans son avoda de tous les jours il y a des choses dorées ok ? avec de l'or ni il porte les pierres ici avec le nom des tribus pour ne pas rappeler l'or c'est pour ne pas rappeler le Vaudor et les dix tribus pour ne pas rappeler la faute de Yosef le jour de Kippour et il continue comme ça et il nous dit que pourquoi la Capara et l'essentiel de la faute du Betamikdash pardon l'essentiel de la la position du Betamikdash c'était sur le territoire de Benyamin il y a juste une petite une petite une petite parcelle du Betamikdash qui était sur Yohoud là où il y avait le Misber il me semble et pourquoi pourquoi le Betamikdash il a voulu qu'il soit construit sur la tribu sur le territoire de la tribu de Benyamin parce que Benyamin c'est le seul qui n'a eu aucun rapport avec l'histoire de Yosef parce qu'on peut dire même Yosef il a une histoire avec la vente de Yosef parce que lui il a raconté de la Shannara et lui il a énervé ses frères donc il a participé donc le seul qui n'a eu rien à voir dans toute cette histoire c'est Benyamin à Kippour il a dit le Betamikdash il doit être sur le territoire de Benyamin et il continue il nous dit la chose suivante il nous dit pourquoi le Betamikdash a été sur le territoire de Benyamin parce que tous les frères ont eu une part dans la vente de Yosef et quand on va prier au Betamikdash à Kippour on va avoir pitié de nous malgré que les frères n'ont pas eu pitié de Yosef et on voit dans un verset de la Torah Akash Bokou nous dit Akash Bokou il fait payer la faute des pères aux enfants c'est étrange parce qu'il y a d'autres versets qui disent exactement l'opposé mais ça on pourra l'expliquer et l'Agmara nous dit oui Akash Bokou il fait payer la faute des pères aux enfants si les enfants continuent à faire les mêmes fautes que les parents et quand l'Ebni Israël écoutez bien c'est ça le Yesod dont je veux vous parler aujourd'hui un des Yesod le premier Yesod c'est que quand l'Ebni Israël continue à faire des fautes entre l'homme et son prochain ça réveille la faute ultime capitale de l'homme et son prochain c'est la vente de Yosef ils ont vendu Yosef ils ont fait la peine à leur père c'est une faute la méga faute et ça ça la réveille comme quand les Juifs font une faute entre l'homme et Akadosh Baruch Hu ça s'appelle Ben Adam Lamakom ça réveille la faute ultime de la faute de Ben Adam Lamakom entre nous et Akadosh Baruch Hu c'est quoi la pire des fautes qui a été faite dans l'histoire c'est le Vaudor et c'est ce qu'il nous dit ici il nous dit tant qu'un Juif que lorsqu'un Juif quel est le rapport entre nous et la faute du Vaudor ça s'est passé à 3300 ans quel est le rapport entre nous et la faute de la vente de Youssef ça s'est passé il y a 3500 ans et plus c'est parce que à chaque fois qu'un Juif doit faire une faute entre l'homme et son prochain ça rappellera la faute ultime la plus grave entre l'homme et son prochain c'est la vente de Youssef et la peine posait à Yaakov et à chaque fois qu'un Juif va faire une faute entre nous et Akadosh Baruch ça rappelle la faute ultime la faute du Vaudor que les Juifs ont fait et donc quand on fait ces fautes là même nous en notre génération 3000 et quelques années après on rappelle ces choses là ça rappelle Akadosh Baruch ces choses là c'est ça le premier esot que je voulais vous dire aujourd'hui et c'est pour cela que donc on ne voulait pas que le Kohen rentre avec Akadosh Baruch et a demandé qu'on ne rentre pas avec les pierres précieuses avec le nom des 10 tribus pour ne pas rappeler non plus la faute de Youssef et pour terminer le Meshach Rahman nous dit la chose suivante c'est pour ça qu'on dit qui atta sol à Kippour qui atta sol Hanli Israël Akadosh Baruch tu pardonnes Omni Israël la faute du Vaudor comme a dit Salartiqui de Varecha O Mokhalan Nishifte Yechuron on demande Akadosh Baruch encore le jour du Kippour chaque juif qui prie on demande Akadosh Baruch on lui dit Akadosh Baruch pardonne la faute des Shevatim c'est une histoire qui nous traîne qui nous pèse encore sur nous encore aujourd'hui voilà je vais un petit peu détailler ce est-ce que vous avez déjà des questions vous pouvez ouvrir les micros si vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant et puis je vais continuer excusez-moi comment ça se fait que les frères n'ont pas demandé pardon parce qu'ils considéraient qu'ils avaient bien fait selon la situation et leur calcul au moment T avec ce jeune homme de 17 ans qui est le petit chouchou de papa qui dit de la chanara sur nous qui va peut-être faire en sorte de entre guillemets pousser papa à nous virer comme Abraham a viré Ishmael il a viré aussi les dix fils avec Agar comme Isra a viré Esab il va aussi nous faire virer et puis lui il va être la descendance d'Abraham Jacob Yosef et puis nous on va être out et donc eux ils considéraient encore même au moment après la mort de Yosef après la mort de Jacob ils considéraient qu'il n'y a pas le nom des Mekhila au moment où on l'a fait on pense qu'on a bien fait et aujourd'hui encore si c'était à refaire dans les circonstances où ça s'est fait avec ce jeune un peu cervelé excusez-moi mais comme ça ils l'ont pris avec des rêves de royauté etc et bon on l'a bien fait donc ils n'ont pas demandé Mekhila est-ce qu'il y a d'autres comment ça ouais d'accord là j'ai compris mais Yosef lui il a quand même pardonné mais comment vous avez dit Yosef n'a pas pardonné Yosef n'a pas pardonné Yosef n'a pas pardonné on voit dans le texte il n'y a aucun endroit Yosef dit je vous pardonne non mais dans la Torah on voit que Yosef il a dit à ses frères je vous en veux pas Kadosh Baruch Hu il m'a emmené donc c'est un pardon vous avez raison non madame c'est pas un pardon c'est une consolation Akash Baruch Hu a fait que comme je vous ai dit tout à l'heure Akash Baruch Hu en fait il prépare la descente en Égypte mais la peine qui a été causée à Yosef et la peine qui a été causée à Yaakov ça il n'y a pas eu de pardon aucun endroit le mot pardon d'ailleurs à aucun moment d'ailleurs les frères on va en parler parce qu'il y a un gros morceau quand même il n'y a pas que la vente de Yosef il y a aussi la peine causée à Yaakov où il y a marqué dans la Torah que les frères ils sont devenus demander Mechila d'ailleurs ils ne l'ont pas dit Yaakov il est mort sans savoir que les frères ont vendu il a eu une prophétie il a dit ses frères on l'a lu hier les chitsim etc mais à aucun moment les frères sont devenus demander Mechila à Yaakov de la peine qu'ils lui ont causée et on va en parler à aucun moment les frères sont devenus demander à Yosef excuse-nous d'avoir fait un tel tsar une telle peine cherchez il n'y a pas le mot Mechila dans la Torah il y a d'autres questions s'il vous plaît Chazak madame c'est une très bonne question est-ce qu'il y a d'autres questions bon alors je continue ok on va essayer un petit peu de comprendre aussi ce sujet là comment on peut faire payer à des enfants des fautes qu'ils n'ont pas fait des fautes qui ont été causées par le père mais que les enfants continuent on avait dit que sur ce verset poked avot albanim Akashboku il fera payer la faute des pères aux enfants parce qu'Akashboku c'est un dîner maître si les enfants ne font rien il ne les fait pas payer ok mais si les enfants suivent la mauvaise habitude du père même un petit peu ou de la mère même un petit peu alors Akashboku punit les enfants pour leur faute et aussi il leur fait payer la faute des parents et ça c'est marqué dans la Torah donc le premier etzot qu'on a appris ce jour aujourd'hui dans ce cours c'est que à chaque fois qu'un juif et une juive fait une faute entre l'homme et son et Akashboku il rappelle et il réveille la faute du vaudor et à chaque fois qu'une juive un juif ou une juive fait une faute entre son prochain on lui fait du mal on le vole on l'insulte on lui fait de la peine je ne sais pas quoi ok on dit la chanara etc on rappelle et on réveille devant Akashboku la faute de la vente de Yosef c'est la faute ultime de l'homme et son prochain et la peine que ça a causé auprès de Jacob et ça dans notre génération on n'en est pas exemple donc même si l'affaire elle s'est passée il y a 3500 ans ou 3300 ans ces deux affaires là et bien comme nous malheureusement quand un juif transgresse une misva entre l'homme et son prochain entre l'homme Akashboku il réveille ces choses là c'est pour ça que nous sommes concernés c'est pour ça que nous sommes concernés par ces événements là c'est pour ça Akashboku nous en parle tellement et c'est pour ça que Akashboku dit dans chaque génération je vais faire payer dans chaque génération on en parle même Akhipour dans l'Atfil Akhipour voilà donc ça c'est un premier yesod qu'on a appris ce soir ok le second yesod c'est que ce n'est pas seulement la faute de la vente de Yosef que l'on paye il a eu peur dans ce trou avec des serpents et des scorpions il a été mis à l'épreuve avec cette femme il n'a pas eu 12 tribus à cause de ce qui s'est passé avec cette femme il a passé 12 ans en prison ce n'est pas la prison d'aujourd'hui de Claude Guéant avec de la télévision et je ne sais pas je ne sais pas savoir ce qu'ils ont une salle de sport où ils peuvent voir la télé ou ils peuvent téléphoner c'est un trou c'est une salle de prison en Égypte ça on le met dans un trou comme ça il y a un monde dans ce trou là il était le chef de prison mais Yosef imaginez-vous il est resté 12 ans sans se tailler la barbe et sans se couper les cheveux vous imaginez la tête qu'il avait le pauvre un tzadik comme Yosef pour rien pour rien donc il a souffert ils l'ont fait souffert Yosef s'est marié tard s'est marié à 30 ans et aussi surtout on l'a mis dans les guérotes du raf de la semaine dernière que Yosef pendant 22 ans il n'a pas appris la Torah à son père mais pas seulement 22 ans quand il était en Égypte mais même les 17 ans on a dit qu'il n'a pas vu son père pour ne pas dire qu'il a été vendu par ses frères donc ça fait un total de 39 ans pendant 39 ans Yosef n'a pas appris la Torah auprès de Yaakov c'est quand même horrible c'est horrible imaginez-vous pour des tzadikim comme ça tout ce qu'il aurait pu apprendre et tout ça pour ne pas dire du lachonara sur ses frères pour ne pas qu'Yakov il s'énerve contre ses frères contre ses fils et donc les frères de Yosef voilà et donc la couronne de la Torah elle a été donnée à qui ? elle a été donnée à Issachar et il a perdu Yosef ça c'est au niveau de Yosef mais maintenant parlons d'Yakov c'est ça le deuxième Yesod la peine terrible causée à Yaakov pendant 22 ans Yaakov est littéralement mort nous disent Yaakov vous savez c'est le seul homme qui a eu deux neshama il a eu la neshama de Yaakov et la neshama d'Israël la neshama de Yaakov elle est partie il a senti la mort il a senti ce que c'est la mort une peine inconsolable c'était son fils chéri c'était le souvenir de son premier fils qu'il avait avec Rachel il est resté on dit la Torah nous raconte tous sont venus le consoler il était inconsolable il était comme une pierre il était peiné il a perdu la présence de la chéchina puisque la chéchina ne peut pas venir sur quelqu'un qui est triste donc il a connu la mort il a aussi qu'une triatamétim on va en parler le Midrash dans Vayegach dit la chose suivante je vous l'ai dit déjà dans le dernier cours sur Vayeshev que Yaakov a reçu un message d'Akashbohu avec les pierres quand il a mis les douze pierres quand il a dormi etc et il s'est réveillé il a pris douze pierres pour se protéger autour de sa tête et quand il s'est réveillé les douze pierres on n'en fait qu'une on n'en fait qu'une seule pierre et Akashbohu lui a fait comprendre que si aucun de ses fils si ses fils sont unis et aucun de ses fils meurent de son vivant il n'ira pas au Géinam il ira au Gan Eden et qu'est-ce que dit Yaakov quand on lui annonce que Yosef est mort et qu'il est inconsolable il dit je descendrai en enfer dans la tristesse imaginez ça on fait ça à un tzadik mais pas n'importe quel tzadik c'est le plus grand de nos avotes c'est Yaakov Yaakov c'est le pilier du trône d'Akadosh Baruch Hu on fait ça c'est quand même horrible horrible l'affliction qu'a eue Yaakov pendant ces 22 ans là et on l'avait dit aussi qu'Ishrak savait mais Ishrak ne l'a pas dit et donc il est resté comme ça avec la peine la peine la peine comme ça il a perdu Sané Shama Yaakov il a senti la mort et alors on peut répondre maintenant à plusieurs questions mais je veux juste terminer pour que vous compreniez c'est que Yaakov représente la ruse Ekev c'est le talon c'est Akeveni a dit à Esab quand Esab s'est mis à pleurer devant Israël il m'a rusé déjà il m'a pris le droit d'Ainès etc et on voit que Akev aussi quand Yaakov va descendre en Égypte c'est marqué Akev s'est révélé à Israël et qu'est-ce que dit Akev Yaakov Yaakov c'est bizarre c'est bizarre Akev il est marqué dans la Torah Akev a parlé à Israël dans la nuit une prophétie et Akev dans la prophétie il dit Yaakov Yaakov alors écoutez je vais raconter un midrash il dit quelque chose de très très juste il dit il y avait un jour un prince et le père son roi le roi le père lui dit écoute maintenant t'es grand t'es bar misva je vais te faire un beau je vais te faire un bel habit et donc le fils attendait à ce que son père lui fasse un habit en peau de renard en belle fourrure et voilà que son père lui fait en peau de bête assez strâme allez on va dire en ours par exemple ok c'est beaucoup moins noble alors son père lui ce fils lui dit mais papa pourquoi tu me fais pas comme tous les princes un beau costume en peau de renard il dit écoute t'es encore jeune tu fais des bêtises tu te bagarres tu joues au foot tu tombes tu vas l'abîmer ton truc tu vas l'abîmer quand tu vas te marier je te ferai un beau costume effectivement quand le fils va se marier son père lui fait faire un très bel très beau manteau en peau de renard alors le fils qu'est-ce qu'il fait il dit je vais jeter mon manteau en peau d'ours là qui est tout effectivement tout abîmé tourillé parce qu'il est tombé il s'est cogné il s'est baissé il s'est égratigné son père lui dit non regarde-le on sait jamais un jour tu peux être amené à remettre ce truc-là et ne pas vouloir que ton beau costume s'abîme c'est exactement la même chose avec les noms de Yaakov et d'Israël Yaakov Akashbochou c'est vrai qu'il a nommé Israël après le combat avec l'ange des sables mais Akashbochou a continué à l'appeler Yaakov c'est ça la différence entre Abraham et Yaakov et Israël Akashbochou une fois qu'il a appelé Abraham avant il s'appelait Abraham et bien il a continué à l'appeler Abraham tout le temps et on ne peut plus l'appeler Abraham mais il y a Israël et Yaakov Akashbochou a continué à l'appeler Yaakov à quel moment ? au moment où il y a marqué justement Akashbochou s'adressait à Israël dans la nuit et il lui a dit Yaakov Yaakov pourquoi ? parce que Yaakov ça représente le moment où il a été obligé de faire des coups et ce n'était pas Kavod qu'Akashbochou appelle Israël avant pourquoi ? parce qu'il va faire excusez-moi mais entre guillemets un coup à Esa il va lui prendre le port d'Anais il va lui piquer les brachotes il va ruser il va essayer de défendre ses intérêts avec la vanne c'était pas Kavod qu'un homme qui fasse des choses que c'est difficile à comprendre qu'il avait raison de le faire de voler les bras de se déguiser prendre les brachotes etc c'était pas Kavod que ces actions-là soient associées au nom Israël Israël c'est la noblesse et maintenant qu'il descend en Égypte Akashbochou lui dit exactement ce que le roi a dit il dit allez ressors les vieux vêtements le vêtement un peu abîmé il lui dit Yaakov Yaakov parce que maintenant il va se passer quelque chose de mauvais ils vont descendre en Égypte c'est vrai que tant que Yaakov était vivant il n'y avait pas eu de Chivoud mais on va le voir maintenant dans notre paracha c'est quand même un événement grave qui commence la descente en Égypte et maintenant on va essayer de comprendre une chose pourquoi si Yaakov s'est révélé à Youssef au moment où il était avec la femme de Putifar donc Yaakov était au courant deuxième question on dit que Yaakov l'omet donc Ramin dit Yaakov l'omet mais c'est quand même étrange parce que la paracha la semaine dernière nous raconte avec détail l'enterrement de Yaakov alors il faut savoir que comme il avait deux noms Yaakov quand il avait Yaakov et Israël il avait deux Neshama quand on lui annonçait le décès de Youssef la Neshama de Yaakov est partie et c'est cette Neshama là qui est venue parler à comme le dit le Kachamim il a vu le visage de son père Yaakov mais cette Neshama là elle n'est pas revenue elle n'est pas revenue chez Yaakov donc Yaakov n'était pas au courant même si c'est sa Neshama qui est venu parler à son fils Yaakov n'était pas au courant et qu'est-ce qu'il a marqué quand il lui a annoncé Sarah Batasher lui a dit Yosef est vivant il a marqué la Neshama de Yaakov elle est revenue mais la Neshama d'Israël elle n'est jamais perdue donc en fait il a connu la mort la Neshama de Yaakov est partie et ça c'est une peine terrible et ça c'est une douleur terrible et c'est ça que l'on paye il a aussi connu puisque la Neshama de Yaakov est venue et quand il a vu son fils qu'est-ce qu'il a dit maintenant je peux mourir c'est-à-dire maintenant c'est la Neshama d'Israël qui va partir et il a marqué à la fin de la Torah de la parasha de la semaine dernière il a marqué ils se sont approchés les jours d'Israël pour mourir l'époque où Israël va mourir pas Yaakov Yaakov ne peut plus mourir parce qu'il est déjà mort il a eu triathamétim la Neshama d'Yaakov c'est ce que nous disent le Chachamim l'Omet la Neshama d'Yaakov l'Omet c'est la Neshama d'Israël qu'il a quitté quand il est mort mais il y a la Neshama d'Yaakov Yaakov l'Omet pourquoi ? parce que quelqu'un qui a eu la mort il triathamétim il ne peut pas mourir une autre fois quand il va y avoir si Dieu veut triathamétim à l'époque de Mashiach ça y est on va vivre éternellement on va vivre longtemps voilà donc ça c'est pour comprendre un peu ces noms de Yaakov et d'Israël donc pour conclure ce deuxième Yesod la pire chose qui a été faite si on peut dire est-ce que c'est pire ou pas pire ça je ne sais pas mais il y a eu dans cette bande de Yosef quelque chose de terrible c'est la peine causée à Yaakov et ça c'est quelque chose qui est Ayom Benoah c'est quelque chose d'horrible et c'est ça le deuxième Yesod c'est pas seulement qu'on dit la vente de Yosef elle se paye dans les générations les répercussions etc c'est pas seulement ça c'est aussi la peine horrible de Yaakov pendant 22 ans la shirkina l'a quitté 22 ans de deuil de deuil qui ne passe pas on avait expliqué il ne peut pas passer puisque Yosef est encore vivant voilà je vais vous parler maintenant d'un troisième Yesod on voit que Yosef a fait sortir en sorte que Benyamin vienne en Égypte pour l'introduire je vais vous parler de quelques points déjà on voit que Yosef a fait en sorte que Benyamin rejoint Yosef en Égypte dans le deuxième voyage des frères les frères viennent la première fois il dit faites moi venir votre frère je garde Shimon en prison mais après il a sorti quand les frères sont repartis il a sorti il a gâté mais pour faire venir Benyamin il savait très bien que ça allait causer une peine ça allait causer une peine à son père il a eu peur Yacob et Yacob il a été intelligent il n'a pas maudit Yosef il aurait pu le maudire qu'est-ce que c'est que ce vice-roi d'Égypte qui veut absolument qui vous a mis en prison qui garde Shimon en prison et que maintenant il veut descendre il aurait pu le maudire Yacob il a eu l'intelligence de ne pas le maudire et ça c'est une grande force il aurait pu le maudire il aurait tué son propre fils ça rappelle une histoire que je vais vous raconter il y avait un jour un homme qui était très nerveux comme ça et son rave lui a fait promettre qu'il ne fait rien sans te donner un jour de réflexion et un jour cet homme-là il part à l'époque les gens vous savez pour faire prendre ça des fois il partait 5 ans 10 ans et il part il laisse sa femme et au bout de 15 ans il revient et il s'approche de sa maison et il entend un homme parler avec sa femme et il dit mais il y a un homme avec ma femme il prend son couteau il va pour le tuer il va pour rentrer de force dans la maison et il se rappelle ce que son père son rave lui a dit ne fait rien et il entend il entend il entend et en vérité quand il a quitté sa femme elle était enceinte et lui il n'était pas au courant il ne s'est pas encore rendu compte qu'elle était enceinte il est parti et en vérité il s'est passé 15 ans et maintenant ce jeune homme là c'est son fils s'il était rentré il l'aurait tué exactement la même chose la même histoire avec Yacob il a eu l'intelligence de ne pas maudire Yosef il lui a même envoyé des cadeaux il lui a même écrit une lettre une lettre la lettre elle est marquée dans un livre il lui fait quand même des menaces claires tu sais mes fils ils ont tué la ville de Shrem etc si tu fais le malin on saura s'occuper de toi mais il n'a pas maudit alors maintenant pourquoi on revient à notre question pourquoi Yosef fait descendre Benyamin en Égypte alors Nourah Hamim nous dit qu'il y a eu quatre sorties d'Ebni Israël la première ils sont descendus et ils sont ressortis avec leur premier achat de blé la deuxième ils sont venus avec Benyamin Yosef se dévoile et ils ressortent avec Benyamin la troisième fois c'est quand la troisième fois c'est pour l'enterrement de Yaakov et la quatrième fois c'est la fameuse sortie d'Egypte avec Moshe Rabbein et ça ça représente les quatre exils et on va voir le premier exil c'est quand ils sont venus pour acheter du blé c'est l'exil de Babel c'est l'exil d'après le premier temple le deuxième exil c'est les Med Madai c'est Achashverosh et ça c'était le deuxième exil et il était important que Benyamin vienne malgré que ça fera de la peine à Yaakov pour qu'il vienne au moment où Yosef va se déclarer et donc ils vont ressortir et ça c'est l'exil de Madai et qu'est-ce qui s'est passé quand Benyamin est venu ils ont bu du vin excusez-moi il faut couper la caméra madame voilà voilà ils ont bu du vin les frères alors que Yosef et ses frères chacun de son côté avaient décidé de ne pas boire de vin jusqu'à ce qu'on retrouve Yosef et Yosef voilà qui boit du vin avec Benyamin et Benyamin sort avec Saint-Kabi c'était le prélude à la fête de Pourim c'est pour ça qu'il fallait absolument que dans l'exil de Med qui représente la sortie la deuxième sortie quand ils sont sortis avec Benyamin ils sont partis à la rencontre de leur père il fallait que Benyamin soit là pour préfigurer l'exil de Med donc il y avait le vin et les cinq habits de Mordechai les cinq habits que Yosef a donnés à Benyamin la troisième c'était l'enterrement de Yaakov c'est Galout Yavan et la quatrième sortie c'est la Galout Edom c'est dans laquelle nous sommes alors maintenant voilà le troisième Yesod dont je vais vous parler aujourd'hui c'est pourquoi l'exil de Esav de Edom dans lequel nous sommes est si long et ça aussi ça fait partie des répercussions on va voir de la vente de Yosef et de la peine qui a été causée à Yaakov pourquoi cet exil là est si long ça fait 2000 ans qu'on a 1900 et quelques années qu'on est sorti qu'il y a eu la destruction du deuxième temple pourquoi ça ne s'arrête pas et pourquoi Davka c'est cet exil de Esav alors vous savez que l'exil de Esav madame je vous en prie il faut couper la caméra s'il vous plaît voilà l'exil de Esav a commencé à la destruction du deuxième temple par les romains qui a été causé par la haine gratuite ça vous rappelle quelque chose car il répond comme ça à l'heure à Bionathan et Chips il dit que Esav a fait la misva de respect des parents au maximum personne n'a fait comme lui ok l'ébné Israël quand ils ont fait de la peine comme ça à leur père et bien avec la haine gratuite et quand ils ont vendu Yosef quand ils ont eu la haine gratuite au moment du deuxième temple et bien ça a réveillé le mérite de Esav comme Isra qui a fait la bracha à Esav tant que Yaakov fait bien les misva tu ne peux rien contre lui mais dès qu'ils vont flancher l'ébné Israël ils vont faire la haine gratuite et bien toi tu vas pouvoir les dominer et là l'ébné Israël ils vont flancher ils vont avoir la haine gratuite ça va rappeler comme on a dit tout à l'heure c'est les fautes de Ben Adam ça va rappeler la faute de la vente de Yosef et qui maintenant va pouvoir les dominer qui lui justement eux ils ont fait un manque de respect à leur père ils ont fait de la peine à leur père qui est le sommet du respect des parents c'est Esav et c'est Esav qui va venir détruire le temps c'est Esav qui va nous mettre dans cette galoute dans laquelle on est encore en ce moment voilà et si on va là un petit peu plus loin vous savez que Esav c'est vrai qu'il respectait beaucoup Israël mais la misva le mérite de Kibodavem il a perdu au moment où il a envoyé Eliphaz pour tuer Yaakov il a montré qu'en vérité il n'en avait rien à faire de faire de la peine à Israël il était prêt à tuer son frère le fils de Israël donc il a perdu ce mérite seulement quand les juifs ont vendu Yosef quand les frères ont vendu Yosef et ils ont fait de la peine à Yaakov il a récupéré ce mérite c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui et c'est pour ça qu'il a cette force de dominer les juifs voilà pourquoi c'est ce troisième biaisot que je voulais vous dire aujourd'hui c'est que si cet exil et d'Afka l'exil de Esav dur c'est à cause de cette haine gratuite la racine de tout ça c'est la vente de Yosef et la peine le manque de Kivouda qu'on a fait à Yaakov je vais parler maintenant d'un quatrième yesod il y a marqué que dans la paracha de Vaigash il y a marqué que Yosef a pleuré regardez dans la Torah a pleuré sur les coups le coup au pluriel les coups de Benyamin il a pleuré sur le coup de ses frères Rachid sur place dit c'est quoi les coups de Benyamin il a deux coups il Benyamin non il a le coup c'est le bête amigdash c'est le lien entre la tête et le corps et dans Shira Shirim quand on parle du coup c'est le bête amigdash et c'est quoi les coups de Benyamin c'est le bête amigdash qui est sur le territoire de Benyamin et il y en a eu deux Yosef a pleuré sur le coup de Benyamin les deux bêtes amigdash au pluriel la Torah nous dit les coups parce que cette faute là malgré que Yosef s'est dévoilé malgré que Yéhouda était prêt à défendre Benyamin et pas recommencer à vendre un frère à laisser abandonner un frère etc cette faute là Yosef pleure parce qu'il sait très bien que cette faute là n'est pas pardonnée elle ne sera pas pardonnée à cause de ça les deux temps vont être détruits c'est ce que dit Rachid sur place et donc on voit dans notre paracha donc je reviens à la question de madame tout à l'heure les frères n'ont pas demandé pardon parce qu'ils pensaient avoir bien fait et Yosef n'a pas pardonné et c'est étrange le roi a posé la question pas plus tard que la semaine dernière non il y a une dizaine de jours dans son dernier cours il a dit toute la journée on nous dit pardonne pardonne il t'a fait ça pardonne ton fils t'a fait ça ton frère ton ami ta femme pardonne pardonne David Améler dans tout le Téhélim il n'arrête pas de demander à Akashburgo puni-les puni-les fracasse-les 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 les ennemis etc oui le pardon voilà pourquoi nous on doit pardonner et Yosef ne pardonne pas et David en Téhélim il n'arrête pas de demander à Akashburgo de punir les ennemis il ne pardonne pas aucun endroit il ne pardonne pas au contraire la plainte Téhélim à Akashburgo il dit Akashburgo fracasse-les rend leurs enfants orphelins rend leurs femmes beugues par les phrases dures David Améler d'ailleurs d'ailleurs la Gemara elle demande elle dit elle dit déjà on va répondre à cette question là parce que la dispute entre les frères et et Yosef ou bien les luttes de David touchaient les fondements du judaïsme et quand quelqu'un touche aux fondements du judaïsme et bien et Yosef aussi il a vu que cette histoire là elle allait traîner dans les générations ça ne sert à rien de pardonner on ne peut pas pardonner on laisse ça entre les mains d'Akashburgo c'est ce qu'a fait David Améler il dit Akashburgo c'est toi qui va t'occuper de cette chose là pareil avec les frères ils n'ont pas demandé pardon eux ils pensaient avoir bien fait Yosef il aurait pu dire bon bah vous ne me demandez pas pardon mais je vous pardonne quand même non ça il a vu que c'est un truc qui va régler qui va durer pendant des générations et des générations comme je vous l'ai dit tout à l'heure comme j'ai cité dans les midrashims c'est des choses qui va traîner donc il n'y a pas de pardon c'est des choses qui touchent le fond le fond du peuple juif l'agmara il demande et dit si la haine c'est quelque chose de mauvais alors pourquoi Akashburgo l'a créé alors l'agmara répond en citant un verset de Tehilim où David Améler dit la chose suivante Takhlit Sina Sanétib je les ai haïs les gens qui étaient on va voir de qui on parle mais je les ai haïs dans le but même que toi Akashburgo tu as fait en créant la haine alors c'est quoi c'est la haine est interdite c'est pas bien mais si quelqu'un touche aux bases de la Torah au fondement de la Torah on a la mitzvah de l'aïr et de lui faire la guerre c'est pour ça que David Améler non seulement il dit Takhlit Sina Sanétib je les ai haïs au maximum mais il demande à Akashburgo de les punir parce que tous les gens qui touchent au fondement de la Torah on doit leur faire la guerre on ne doit pas se laisser faire voilà alors maintenant on va on va toucher on va toucher le quatrième le quatrième yesod c'est que il y a marqué dans Bereshit Rabat quelque chose d'extraordinaire il y a marqué Essav nous tombera contre les mains des fils de Rachel Imanou donc Youssef et Benyamin tout simplement le sens simple c'est parce que on l'a dit tout à l'heure Essav c'est le respect des parents quand les frères ont vendu Youssef c'était la pire chose qu'on puisse faire à son père lui faire croire qu'on a tué son fils et quel père Yaakov Avinou Youssef et Benyamin n'ont pas participé là-dedans donc eux ils ont le pouvoir de de lutter contre Essav comme nous disent les fils de Rachel ceux qui auront le pouvoir d'éliminer Essav et d'ailleurs si vous voyez Yaakov a pensé à revenir de chez Lavanne à partir du moment où il avait peur de rencontrer Essav mais à partir du moment où il est né Youssef il a dit j'ai le strut de Youssef je peux aller l'affronter ce que dit Rachid sur place alors dans Kedushin en page 31 il a marqué une chose extraordinaire à la fin du second temple il y a eu un épisode que vous connaissez certainement le pectoral du Kohen Gadol là où il y a les douze tribus chacune avec une pierre précieuse et en dessous il y avait le nom des 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 qui est tombée qui était perdue et les juifs ont appris que il y avait un monsieur qui vivait à Ashkelon qui s'appelait Dama Benetina vous connaissez certainement cette histoire qui était un descendant de Essav qui avait justement cette pierre qui s'appelait le Yaspé et donc ils sont venus lui dire est-ce que tu veux bien nous vendre cette pierre ils sont venus avec une somme d'argent colossale il a dit je ne peux pas parce que les clés du coffre sont sous l'oreiller de mon père je ne vais pas réveiller mon père qui vous d'avez encore une fois les descendants des Essav avec qui vous d'avez ok et la Gemara continue il nous dit que pour le mérite de ce qui vous d'avez il a été prêt à perdre beaucoup d'argent Akashbohu lui a récompensé à faire naître dans son troupeau une vraie vache rousse il n'y a eu que dix vaches rousses dans l'histoire une vraie vache rousse les Hachamim sont venus le voir l'année d'après ils lui ont dit on veut t'acheter la vache rousse que tu as eu on a prêté ils ont vérifié c'est une vraie vache rousse nickel ils lui ont dit bon on va te la payer il dit donnez-moi juste l'argent que j'ai raté l'année dernière parce que je n'ai pas voulu réveiller mon père et ils lui ont donné ils ont pris la vache rousse ça c'est ce que dit l'agmarin ok alors déjà on peut s'étonner parce que les pierres du pectoral du congadol il n'y a pas plus précieux comment on a pu la perdre pourquoi la pierre de Benyamin en plus ça c'est étrange on peut se demander ces choses-là ok alors il faut comprendre qu'on va voir qu'Akash Borkou ici a fait c'est à la fin du deuxième temple ok pas tout à fait à la fin mais avant la fin du deuxième temple là où il y a eu la haine gratuite Akash Borkou fait un remez au Mnei Israël et il leur dit réveillez-vous dans la miso de Kibouda Vahim parce que ça réveille et ça réveillez-vous aussi dans la miso de Henn entre les frères parce que ça réveille et ça il va venir détruire le deuxième temple et maintenant on peut se demander pourquoi Benyamin aussi il y a un remez là-dedans parce que Benyamin c'est le seul qui a bien fait la miso de Kibouda Vahim parce que Yosef il a été faire du Lachanara il a entraîné qu'il y a eu la vente ça fait de la peine à son père même lui il est responsable on dit qu'il va revenir en Rabbi Akiba Ben Yosef etc il va payer ok et Benyamin lui il a bien fait la miso de Kibouda Vahim et vous savez pourquoi regardez jusqu'où ça va vous savez que quand on va apprendre quelque chose à des enfants il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait il faut que l'enfant non seulement voit nous écoute mais il nous voit faire ce qu'on lui dit de faire or les 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 11 frères quand ils étaient dans la maison de Lavanne ils n'ont pas pu voir Jacob leur disait il faut respecter les parents mais ils n'ont pas pu voir respecter son père par contre le petit Benyamin qui est né malheureusement quand Achel est mort il est arrivé il a vu de ses yeux comment Jacob aider et respecter son père qui était encore vivant donc lui il avait un qui était non seulement avec de la parole mais aussi avec des actes qu'il avait avec ses yeux et donc Akash Burkhu il a fait perdre la père de Benyamin pour dire vous êtes en train de perdre la misva de Kivu et là vous réveillez et donc la haine c'est liée la haine gratuite c'est liée aussi avec la vente du Yoseth et vous réveillez ça il va venir détruire le temple il leur a fait un remèze Akash Burkhu c'est pour ça qu'il y a eu cette histoire là réveillez-vous le temple va être détruit maintenant pourquoi Dama Dama Ben Etina il a eu une vache rousse en récompense pour montrer aussi au Chahamim de cette époque que la misva de Kivu ça doit être fait comme un chok pas parce que tu penses que c'est bien parce que tu penses que c'est parce qu'Akash Burkhu il va te rallonger la vie ou dans le Olam Abba etc. non non parce que tu penses que c'est normal je dois tellement à mes parents non tu dois le faire parce qu'Akash Burkhu le veut et la volonté d'Akash Burkhu passe même au-delà de tes sentiments et on voit ça chez qui ? chez Rachel Rachel Imanou on dit qu'il n'y a que les descendants de Rachel qui vont pouvoir gagner ça pourquoi ? parce que Rachel Imanou elle a dit la volonté d'Hachem est encore plus grande que mes sentiments de filio avec mon père la volonté d'Akash Burkhu c'est que mon père ne fasse pas la voie d'Azara elle lui a piqué la voie d'Azara ça lui a coûté la vie ça lui a coûté que la vanne il a poursuivi Yosef et ça a mis sa famille en danger mais elle a dit Kivu d'Avahem c'est pas seulement selon mon Sechel il y a la volonté d'Akash Burkhu qui dépasse par-dessus tout elle a volé les terrafines et donc Akash Burkhu a voulu leur faire un remez pour Kachamim la pierre de Benyamin qui faisait le Kivu d'Avahem elle a été perdue chez un vous pouvez là acheter la pierre chez un goyim et lui aussi il fait Kivu d'Avahem et qu'est-ce qu'il a ? il a une vache rousse et ça ça me rappelle qu'il faut faire la mitzvah comme un choc en vérité beaucoup de mitzvot n'ont pas été expliqués dans la Torah il y a quelques mitzvot que la Torah a dit si vous faites ça il y aura ça par exemple les mitzvot du roi s'il a beaucoup de femmes il va perdre la tête s'il a beaucoup d'argent il va devenir orgueilleux s'il a beaucoup de cheveux chevaux il va revenir en Égypte et bien pile Shloma Melech a dit et bien non mais moi ah c'est ça c'est pour ça qu'Hashem a dit qu'il ne faut pas avoir beaucoup de femmes moi j'aurais dit mille femmes n'avons pas me tourné la tête Ah Shem a dit il ne faut pas avoir beaucoup d'argent pour ne pas avoir de la gava et bien moi j'aurais pas de gava et dans les trois la Torah nous dit qu'il a fait ça ça et ça ce que la Torah avait prévu quand on a beaucoup de femmes on a beaucoup de femmes ou s'il a beaucoup d'argent ou s'il a beaucoup de chevaux il va retourner en Égypte tout ce que la Torah a dit ça s'est passé même pour Shloma et c'est pour ça que dans beaucoup de mitzvot Akashboko ne dit pas faites ça parce que c'est bien parce que si parce que ça pas beaucoup c'est pour ça il y a le Sefer Ahinour qui dit pourquoi Akashboko nous a demandé tel et tel et tel mitzvot c'est des façons de nous lier à Akashboko mais il n'empêche que il faut faire les mitzvot comme un chok il ne faut pas parce que nous on comprend parce que c'est bien etc c'est bien de chercher c'est bien d'essayer de comprendre mais il ne faut pas mettre notre sechel au milieu et c'est pour ça que la Torah nous dit Zot Rukat Atora Zot Rukat Apessach excusez-moi il y a marqué dans la Torah Zot Rukat Apessach mais Pessach tout le monde sait que ce n'est pas un chok puisqu'on dit le soir du céder Pessach pourquoi on prend ce corban de Pessach cette os qui rappelle le corban de Pessach parce qu'Akashboko il est passé par-dessus les maisons alors on le sait alors pourquoi on te dit Zot Rukat Apessach pour nous apprendre que les misbots il ne faut pas mettre notre sechel au milieu c'est vrai qu'Akashboko des fois il donne des explications mais il faut les faire comme un chok et c'est ça qu'Akashboko a fait que ce Dana Ben Netina il vient chez lui une vache rousse et c'est aussi une défense pour l'Ibn Israël pourquoi ? parce qu'il y avait une accusation pour l'Ibn Israël voilà lui qui vous dava mais maintenant cette accusation elle est un petit peu lavée parce que les juifs ils sont prêts à dépenser même pour une misva qui ne comprendent pas la misva de la vache rousse et donc pourquoi cet épisode a eu lieu avant la destruction du temple par les descendants des salles et on avait dit tout à l'heure que le territoire du temple était sur le territoire de Benyamin en vérité Akashboko veut faire comprendre et c'est le pire de Benyamin qui veut leur faire comprendre vous avez perdu la qualité de Benyamin qui faisait le Kivu d'Avem au top parce qu'il a vu avec ses yeux comment son père faisait Kivu d'Israël Akashboko il a voulu renforcer les juifs de cette génération juste avant le second temple pour dire ne tombez pas renforcez-vous dans le respect des parents et attention aussi parce que c'est lié ça rappelle la faute de Yaakov la peine qu'on a faite à Yaakov et c'est lié aussi à la haine entre les nés Israël avant de Youssef et finalement malheureusement il y a eu cette histoire de Sina Trinam et à cause de Salot le temple a été détruit mais Akashboko on leur a envoyé des petits avertissements et après il y a eu la 10 Arug et Malchut ça a eu lieu à la fin du deuxième temple car la faute de Youssef et la peine qui a été causée à Yaakov elles ont été réveillées à ce moment-là au moment où les juifs ont fait la haine gratuite et donc Akashboko a voulu leur faire un réveil et si on voit si on voit dans la paracha de hier que dit Yaakov il dit rassemblez-vous je vais vous dévoiler ce qui va se passer à la fin des temps Akashboko il ne le laisse pas dévoiler pourquoi ? parce que déjà Yaakov il a redonné le secret rassemblez-vous si vous vous rassemblez il y aura la fin des temps c'est ça il faut se renforcer dans Avatrinam voilà est-ce que vous avez des questions le cours est terminé est-ce que vous avez des questions une heure on vous il y a des questions ? moi je voulais juste savoir monsieur Cohen on parle beaucoup de la peine de Yaakov mais on ne parle pas de la peine de Binyamin Binyamin il n'a pas eu de peine il n'a pas cherché à savoir où il est son frère qu'est-ce qui s'est passé Azak une excellente question madame excellente question regardez je vais répondre à votre question en vous citant Arachib quand Binyamin arrive pour la première fois chez Yosef la Torah nous dit Yosef demande à frère c'est votre fameux frère là que je vous ai demandé de ramener oui c'est lui Binyamin et Yosef il voit son frère le fils de Rachel son seul frère vrai frère de père et de mère qu'il n'a pas vu depuis 22 ans 22 ans et et il se met à pleurer Rachid nous donne un peu des détails pourquoi il se met à pleurer pourquoi il se met à pleurer Rachid dit la chose suivante il lui dit à Yosef il lui dit Yosef dit à Binyamin tu sais que tu avais un grand frère il lui dit oui oui j'avais un grand frère et qu'est-ce qu'il est venu Yosef il essaye de savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête Binyamin il dit oui mon frère il a été mangé par une bête sauvage ah ouais et ça t'a fait de la peine il dit oui ça m'a fait de la peine je réponds donc à votre question et tu as des enfants il lui dit oui il a nommé les 10 enfants faudrait que je vous lise le Rachid mais Binyamin a nommé les 10 enfants sur les 10 qualités de Yosef et quand Yosef a entendu comment Binyamin a eu de la peine comment Binyamin a nommé ce frère qu'il a très peu connu finalement et bien il a nommé ses 10 enfants au nom des qualités de Yosef il était tadique il était beau il était bien il était il s'est mis à pleurer Yosef il a vu comment Binyamin a eu de la peine de ne pas avoir connu son grand frère et comment il a nommé il a honoré Yosef en nommant ses 10 enfants au nom de Yosef voilà donc bien sûr que Binyamin a eu de la peine mais c'est pour ça que Binyamin comme il n'a pas participé à cette vente le temple il a voulu que le temple il soit sur le territoire de Binyamin parce que c'est c'est une chose horrible ce qui s'est passé on le paye encore maintenant j'en pleure moi quand je lis cette histoire là c'est est-ce qu'il y a d'autres questions mais excusez-moi quand il a rencontré Yosef quand il a rencontré Yosef il n'y a pas demandé où tu étais qu'est-ce qui s'est passé pendant 22 ans Yosef a fait en sorte que ça n'arrive pas il a embrassé son père son père a fait le schéma il l'a installé il l'a fait venir devant Paro et il a fait en sorte de ne pas rentrer être seul avec lui c'est très fort est-ce qu'il y a d'autres questions il y a d'autres questions il n'y a pas d'autres questions est-ce que ça vous intéresse un petit 10 minutes quand on parle de Gilgoulim ou ceux qui veulent quitter peuvent quitter ça nous intéresse ça vous intéresse oui alors je vais couper je vais couper le micro de certaines personnes comme ça on va pouvoir continuer le cours c'est optionnel ceux qui veulent partir ils peuvent je ne me vexerai pas ok de toute façon je ne me vexerai pas alors regardez attachez les ceintures en vérité le rave pose la question suivante il nous dit en vérité à quoi ça nous sert de savoir toutes ces histoires de Gilgoulim un juif il doit savoir qu'il est venu pour arranger quelque chose on est tous des Gilgoulim on est tous revenus pour arranger quelque chose on a dit plusieurs fois dans les cours comment savoir ce qu'on est venu arrangé etc mais maintenant à quoi ça nous sert à quoi ça nous sert que savoir celui-là il yako le Gilgoul de Adam etc à quoi ça nous sert ça nous sert à comprendre que des fois il arrive quelque chose dans la vie de quelqu'un qui est difficile et si on n'a que la vision que de notre vie on ne sait pas ce qui se passe dans l'Olamaba parce qu'il récompense c'est une capara sur nos fautes les choses que l'on vit ou alors c'est quelque chose qu'on a mal fait dans une génération précédente et qui nous est donné l'occasion de réparer des fois c'est difficile il y a des épreuves etc si on n'a pas cette vision-là avant et après l'homme il peut être très malheureux vous comprenez mais si on a cette vision-là que par exemple vous voyez des tzadikim qui souffrent mais en vérité ils sont capara sur l'Ebna Israël ou alors à savoir ce qu'ils ont fait avant comme nous ont dit les tzadikim qui souffrent pourquoi les tzadikim certains tzadikim souffrent et d'autres ne souffrent pas les tzadikim ont dit tzadik ben tzadik et tzadik ben rasha on avait dit dans le cours sur Yonah que tzadik ben tzadik c'est pas seulement tzadik fils de tzadik c'est tzadik dont le Gilgul précédent c'est un tzadik et tzadik ben rasha un tzadik dont le Gilgul précédent c'est un rasha il faut qu'il souffre en vérité quand on revient en Gilgul on doit passer exactement les mêmes choses qu'il était dans le Gilgul précédent il nous a donné l'occasion de réparer voilà donc c'est important finalement si on veut aller un petit peu plus loin pour comment vous dire pas avoir de la peine des événements qui se passent dans la vie parce qu'il faut savoir qu'on ne voit qu'une partie du film regardez qu'est-ce qu'on va dire dans dans Béchalach il y a marqué ils ont vu comment les égyptiens sont morts dans l'eau ils ont commencé à avoir confiance en Moshé Rabbeinu et en Kachbor comment ils n'ont pas eu confiance avant au contraire quand Moshé Rabbeinu on va le voir dans Shemot il va se dévoiler au venez d'Israël il a marqué mais Israël ils ont cru que Moshé Rabbeinu c'est le libérateur il a redonné les secrets ils ont vu à Kachbor les diplés pourquoi on nous dit maintenant au moment où il y a les égyptiens qui sont noyés ils ont eu confiance ils ont cru en Moshé Rabbeinu à Kachbor c'est pour nous dire que quand on voit la fin du film on comprend on a vu que les égyptiens ils sont noyés parce qu'ils ont noyé les petits-enfants la promesse à Kachbor qu'on va ressortir avec des grandes richesses on va ressortir avec des grandes richesses il n'y a que des fois en arrivant à la fin du film qu'on arrive à comprendre c'est pour ça que c'est assez intéressant moi personnellement c'est quelque chose qui me parle j'aime bien savoir un peu c'est quoi les lignes de Goulim etc qu'est-ce que Kachbor a fait dans tous ces événements et en vérité si on va un peu plus loin dans l'histoire d'Adam et de Yaakov et de Yosef et des frères et d'Asara Tarou et de Malakoud je vais vous en parler maintenant si vous voulez vous savez qu'Adam Marichon il a fait deux fautes il a fait la faute d'avoir mangé le fruit Rava elle est venue le Nahash l'a persuadé elle lui a pris du raisin elle lui a versé dans la bouche il ne l'a pas touché et donc il a avalé ce fruit-là il y en a qui disent que c'était du jus de raisin donc il y en a qui disent que c'était du blé et ça c'est première faute faute d'Adam Marichon connu là aussi c'est des choses qu'on n'arrête pas tous de réparer chacun à son niveau ok quand vous faites Kidouche vendredi soir quand vous faites l'arba Kossot c'est sur du vin c'est selon l'opinion qui dit que c'est pas seulement mais entre autres en passant on répare la faute d'Adam Marichon qui a bu du vin dans la Avera et nous on va boire du vin ou du jus de raisin dans la mitzvah quand on fait Motsi c'est selon l'opinion qui dit pas seulement que pour ça pour honorer le Shabbat etc. pour faire Bacat Amazon mais aussi pour réparer ou quand on mange de la Matza c'est pour réparer selon l'opinion qui dit que c'était du blé le fruit défendu maintenant une deuxième faute qu'a fait Adam Marichon c'est qu'il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans et pendant ses 130 ans tous les shindalais toutes les forces du mal etc. et ces semences-là sont venues dans l'époque donc du Yézer c'est de la Tahava elles sont venues dans l'époque de Noir tous ces hommes-là qui ont fauté avec des femmes avec des hommes avec des animaux etc. et à Sodome aussi c'était ces âmes-là qui étaient dans cette semence qu'Avram Adam Marichon a perdu pendant les 130 ans où il s'est séparé de sa femme et Yaakov il arrive chez Paro il dit à quel âge il arrive je vous le donne en mille 130 ans il dit j'ai des années mauvaises et difficiles 130 années j'ai 130 ans pile en vérité Yaakov Avinu a réparé en partie cette faute d'Adam Marichon de s'être séparé de sa femme et d'avoir fait cette perte de semences-là et à partir du moment où il a passé les 130 ans les 130 ans qu'Adam Marichon s'était séparé de sa femme et bien il a commencé avec Yaakov il a eu enfin des années de bonheur 17 années de bonheur et donc les Mnis nous disent aussi que le bétail que Yaakov avait il a gardé nuit et jour dans la difficulté il a sauvé etc. on dit aussi que c'était le bétail ces Nechamot là qui ont été noyés donc les Nechamot qui descendent de la semence d'Adam Marichon qui ont été noyés dans l'époque du déluge elles sont revenus dans l'eau encore une fois que buvait le troupeau de Yaakov et il s'est multiplié au début le nôtre Haramim nous disent que Laval lui a donné 70 bêtes malades fatiguées c'était les 70 tiens les 70 que les juifs vont arriver 70 en Égypte et à la fin Yaakov il a vu sur une certaine opinion 300 000 il avait un bétail de 300 000 quand il affrontait Essab il y en a qui disent même 600 000 et bien il y en a qui disent dans le Midrash que Yaakov avait vu au moment de sa mort il y avait déjà 600 juifs parce qu'ils se sont multipliés et donc en vérité ce bétail que Yaakov a bien gardé c'était ces âmes-là qui dépendaient de la faute d'Adam Marichon qui sont revenus dans l'époque du déluge et ils sont revenus maintenant dans le troupeau de Yaakov et Yaakov il est descendu en Égypte et finalement sa famille s'est multipliée et tous les juifs qui étaient en Égypte c'était des Gilgoulim des gens qui ont fait la faute de l'époque de Noa c'était quoi ? c'était la débauche et les juifs ils se sont tenus bien tenus en Égypte ils n'ont pas fauté dans la débauche ils ont réparé cette chose-là mais malheureusement il y en a qui encore une fois étaient tués par l'eau les petits-enfants ont été noyés comme à l'époque du déluge les juifs ont été noyés voilà et idem il y en a qui disent que les égyptiens qui ont fait du mal aux juifs c'était aussi en tous les cas les égyptiens à l'époque de Youssef il y en a qui disent aussi que c'était des Gilgoulim de l'époque du déluge et Youssef c'est pour ça que Youssef les a fait circoncières pour qu'ils se calment un petit peu dans la débauche voilà maintenant au niveau de la faute d'Adam-Marie Schaune vous voyez que aussi selon l'opinion qui disent que c'était du raisin ou du blé Youssef il est sorti avec quoi il est fait aussi la réparation de quoi avec le maître et chanson c'est une histoire de vin et le maître panettier avec une histoire de pain bon il y a beaucoup à dire et c'est on répare avec l'arba kossot et la matzah d'accord et maintenant au niveau d'Azara Tarigue Arugue Malchut qu'est-ce qu'on dit on dit Rabbi Akiba Ben Youssef lui dans l'Azara Tarigue Malchut les dix frères sont venus et même Youssef parce que Youssef a entraîné cette chose là avec son Lachonara et ses rêves qu'il racontait il les a excité les frères et donc Akiba Ben Youssef Rabbi Akiba et c'était le guilgoul de Youssef Atzadik il y en a qui disent aussi c'était le guilgoul de Yaacob parce que Yaacob n'a pas freiné à Marc Loquette et comment il est mort Rabbi Akiba en faisant le schéma c'est que Yaacob c'est lui qui a institué le schéma on l'a vu à la fin de la parasha de la semaine dernière qu'on a lu hier venez je vous rassemble et la Nechama la Shekhina a quitté Yaacob il a dit est-ce que parmi vous il y a un qui n'a pas qui n'a pas laïmouna tous les frères ont dit et qu'est-ce qu'a dit Yaacob il a inventé le Kaddish ce jour-là il a dit regardez le Targoum Yerushalmi Yaacob a dit c'est Yaacob qui a écrit le Kaddish et l'Akmara a dit que non il a dit c'est exactement la même chose l'un c'est en araméen et l'autre c'est en ça veut dire la même chose que le nom d'Hachem soit grandi et respecté et honoré et donc comment il est mort à Rabbi Akiba en faisant la même chose que Yaacob et Inou il a fait le schéma il a été griffé avec des peignes en Barzel Barzel c'est parce qu'il a eu quatre soeurs quatre femmes c'est Bila Rachel Zilpa Léa il a payé encore Yaacob Abinou en revenant en Gilgoul dans Yosef Hatsadik voilà Rehouben c'était Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer n'a pas été tué mais il a été mis en Nidouï pendant 40 ans pour une histoire on ne va pas rentrer là-dedans et un beau jour au bout de 40 ans Rabbi Akiba et les Chachamim de cette époque sont venus voir Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer au lieu d'être content il leur a dit vous allez tous mourir Rabbi Akiba il dit et moi toi tu auras une mort encore plus difficile comme ça le dit Rabbi Eliezer Rabbi Eliezer qui était le Gilgoul de Rouven lui il n'a pas été tué pourquoi ? parce que Rouven a voulu sauver Yosef donc lui il n'a pas été tué et Rabbi Akiba pourquoi il a eu une mort plus ? donc on a dit Gilgoul de Yosef Gilgoul de Yaacov il a fait le schéma etc à Barzel on l'a dit tout à l'heure mais Rabbi Akiba le sangle chat Rabbi Eliezer lui dit parce que tu n'as pas venu apprendre la Torah chez moi et ça aussi c'est grave parce que quand il y a un Chaham on n'apprend pas la Torah chez lui c'est des accusations parce qu'on a l'occasion d'apprendre voilà et si vous voulez pour terminer une petite histoire il y a une étincelle de Yosef Atzadik qui est revenu et une étincelle de Putifar qui sont revenus et la Gemara nous raconte dans Menachot page 44 une histoire étrange il y avait un homme qui était un homme débauché il allait avec toutes les prostituées ok il a entendu qu'il y avait une prostituée très très jolie dans un endroit très éloigné qui demandait une très grosse somme d'argent pour faire de la bêtise avec elle et donc il a fait envoyer cette somme d'argent là en avance et il s'est rendu chez elle et elle elle avait sept liens en argent nous dit la Gemara et un liens en or elle était dénudée sur le liens en or en haut et lui il arrive chez elle et la servante de cette femme dit à la femme il est venu l'homme qui t'a envoyé je crois que c'était 400 dinars en or et donc lui il va il se déshabille et voilà que le Tzitzit lui colle les yeux comme ça et il s'assoit par terre et il ne veut plus faire la bêtise avec elle et elle elle descend elle se raville elle descend et il dit qu'est-ce qu'il y a t'as vu quelque chose de moche chez moi elle lui dit non non tu es une très très jolie femme mais seulement nous on a une mitzvah de Tzitzit et dans laquelle il y a marqué deux fois et quand j'ai mis les Tzitzit qui m'a frotté sur les yeux comme ça ça m'a rappelé qu'Akash Bochou ne veut pas qu'on suive le Yetzirara de la débauche et donc je ne veux pas faire avec toi et en vérité elle elle lui a dit mais elle a été impressionnée par cet homme alors que tous les hommes faisaient des pieds et des mains pour être avec elle payé lui il a payé il est parti il n'a pas voulu faire avec elle la bêtise je lui ai dit écoute écris-moi sur un papier ton nom et dans quelle ville tu es il lui a écrit elle elle a vendu un tiers de ses biens elle a donné à la royauté depuis où il le venait un tiers de ses biens dit l'Agmara elle a donné au pauvre un tiers de ses biens elle est venue avec avec ses sept lits elle est partie chez je crois son rave je ne me rappelle plus le nom de cette yeshiva il avait donné le nom la ville etc et elle lui a dit convertis-moi elle s'est convertie et après elle a demandé au rat je veux cet élève et cet élève lui dit tu ne l'as pas eu dans l'interdit mais tu l'auras dans le permis et effectivement il va se marier avec elle elle aura ses sept lits etc et Nouraqa Minwarizal dit que cet homme-là qu'est-ce qu'il a sauvé c'est l'étincelle de Youssef Atzadik et cette femme-là elle avait l'étincelle de Putifa et en vérité ce qu'elle voyait dans l'astrologie qu'elle va l'être avec lui etc c'est dans un guilboul suivant il a été finalement de façon permise mais en vérité Youssef si vous voyez Youssef Putifa elle avait son habit à Youssef il aurait pu venir lui arracher l'habit et partir et au moins s'éviter 10 ou 12 ans de prison il n'a pas fait parce qu'il ne voulait pas risquer de flancher parce qu'il va se retrouver encore une année avec elle et c'était quoi cet habit pareil Tamar elle lui dit donne moi donne moi tes petits lim Tamar elle a demandé le talit à Youdda sinon il ne faudrait pas et bien pareil Putifa elle a arraché le talit à Youssef parce qu'il savait que tant qu'il avait il ne faudrait pas et c'est ce talit qui vient en Gilgoul qui va venir le sauver quand il va revenir en Gilgoul voilà encore beaucoup à dire il y a des questions ou non on arrête les questions je souhaite Shavua Tov c'était très beau Rav très belle histoire je ne suis pas Rav magnifique c'est très beau au prochain il m'a fait plaisir Shavua Tov Shavua Tov Shavua Tov merci beaucoup je vous en prie Shavua Tov c'est dur les Gilgouls ça va me perturber ce soir les Gilgouls les Gilgouls c'est trop c'est quoi les Gilgouls Rav une petite question allez-y les Gilgouls ils peuvent remonter jusqu'à quand pardon madame par exemple pour nous aujourd'hui pour nous j'entends mal j'entends mal madame oui pour nous qui vivons aujourd'hui nous sommes les Gilgouls d'âme n'est-ce pas j'entends rien je suis désolé je voulais dire que nous sommes de la réincarnation nous sommes des Gilgouls tous des Gilgouls aujourd'hui il n'y a plus de Nechama nouvelle les Nechama nouvelles c'est des Nechamot comme celle du Balchemtov comme celle du Harizal que quand Adam Rishon a voulu il fautait Adam Rishon il avait toutes les Nechamot en lui même les Nechamot de Hamman de Hitler de tous les Tzadikim tous les Rechahim mais il y a des Nechamot quand il a vu qu'il avait fautait elles l'ont quitté et ces Nechamot là ils sont propres c'est des Nechamot exceptionnels qui viennent et qui donnent des hommes qui n'ont rien à voir avec leur génération comme par exemple le Harizal il était comme un tanin il voyait tout ce qui passait dans le ciel il n'était aucun rapport avec sa génération pareil pour le Balchemtov ou pareil pour le Gaon de Vina c'est des Nechamot nouvelles mais c'est rarissime on est tous des Gilgoulims en général il y a trois Gilgoulims on a trois chances ça pourrait faire l'objet d'un cours c'est ce que je voulais vous demander nous en tous les cas j'ai dû le dire dans un des cours que nous si vous voulez il y a deux choses qu'on peut faire c'est voir quel est notre Yetzirara c'est là qu'on est on est Yetzirara pour faire quelque chose un type Yetzirara de manger des choses interdites Yetzirara des femmes Yetzirara de voler c'est que dans les Gilgoulims là où il y a le plus de Yetzirara chez une personne c'est ça qu'il est venu arranger c'est la réparation c'est la réparation et là où c'est facile pour lui les mises votes qui sont faciles pour lui à faire par exemple quelqu'un qui a un talent de donner des cours des cours de femmes des femmes qui donnent aux femmes des hommes qui donnent aux hommes etc. ou qu'il y en a qui a un talent et bien c'est là où il a une misva facile pour lui ça c'est sa mission c'est pas sa réparation c'est sa mission ok ça maintenant il n'empêche que nous en tant que juifs on doit tout faire toutes les mises votes tu fais toutes les mises votes simplement avec Mimou tu répareras forcément voilà